Nous allons donc consacrer une grande partie de ce journal au projet de la loi bioéthique dont l'examen a commencé cette semaine à l'Assemblée. C'est un marathon parlementaire qui est annoncé pour débattre de la PMA pour toutes, mais pas seulement. Oui, c'est vrai que la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes est au centre des débats. Voilà de quoi on parle beaucoup. Mais il ne faudrait surtout pas croire que le reste des thèmes abordés fait consensus. Test génétique, recherche sur l'embryon, sur les cellules souches. Voici des sujets sensibles qui vont être abordés ces prochaines semaines. Bonjour Agnès Firmin-Le Baudot. Bonjour et merci beaucoup d'être notre invitée ce matin en direct. Vous êtes la présidente de la commission spéciale pour la loi bioéthique, également députée Agir de Seine-Maritime. Merci d'être là, d'autant que jusqu'à une heure et demie du matin, vous étiez en... Une heure du matin. Jusqu'une heure du matin. Bon, vous avez eu le temps de dormir un petit peu. Un petit peu. Merci d'être là. Vous avez commencé l'examen de près de 2000 amendements pour cette loi. Le débat sur la PMA pour toutes s'annonce comme celui qui va être le plus long ou en tout cas le plus passionné. Pour le moment, ça démarre bien, si je puis dire. En termes de tension, c'est plutôt raisonnable ? Ça démarre dans la continuité des débats que nous avons eus en audition et en commission, dans un débat respectueux, passionnant et parfois passionné, mais toujours dans le souci d'écoute des autres. Parce que ce qui fait un peu peur à tout le monde, c'est qu'on prolonge le débat du mariage pour tous. On se souvient qu'il y avait eu de nombreux débordements. Pour le moment, ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas le cas, non. Vraiment, je crois que tout le monde a peut-être retenu les leçons du mariage pour tous. Et là, ça se passe dans le respect, dans l'écoute des idées de chacun, même si parfois il y a des réactions un peu passionnées, mais toujours respectueuses. C'est une bonne chose. Alors, c'est la grande question. Comment convaincre, là, on ne parle pas forcément de l'opposition parlementaire, mais les gens qui nous regardent, qui sont défavorables à la PMA ouverte aux couples de femmes, par exemple, comment les convaincre ? Alors, une révision de loi bioéthique, c'est trouver un juste équilibre entre ce que la science permet et ce que la société peut ou veut accepter. Il est temps, je pense, maintenant, de pouvoir mettre dans un projet de loi bioéthique la PMA ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules, parce que nier le fait que ça existe déjà beaucoup en France, c'est un peu de l'hypocrisie. Donc, oui, il est temps de pouvoir enfin permettre à ces femmes, qui vont de toute façon, soit en Belgique, soit en Espagne ou parfois encore plus loin, pouvoir le faire en France de façon sécurisée. Vous-même, de profession, vous êtes pharmacienne. Oui. Et vous-même, en tant que pharmacienne, il vous est déjà arrivé d'accompagner des femmes qui allaient jusque-là à l'étranger, un peu en catimini ? Oui, le chemin qui m'a fait aussi évoluer vers l'acceptation de la PMA ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules, c'est qu'en cinq ans, j'ai accompagné, à un titre professionnel, cette femme. Dans ma petite pharmacie, au Havre. Et je me suis dit que si moi, j'avais accompagné cette femme au Havre, dans ma pharmacie de quartier, sans doute qu'il y avait beaucoup plus en France et un plus grand nombre de femmes qui faisaient ce parcours du combattant, parce que c'est réellement un parcours du combattant et qu'il était sans doute temps de pouvoir, j'allais dire, le rendre légal, ce parcours, et de les accompagner et de sécuriser ce parcours. Pour les protéger, puisqu'on sait que ça existe. Pour les sécuriser, on sait que ça existe. Donc voilà, je crois que c'était le moment. Dans l'opposition, on dénonce le fait d'inscrire dans le marbre la privation d'un père pour des enfants. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? – Ça, c'est le débat que nous avons eu beaucoup en commission, en audition aussi, puisque nous avons écouté… – Mardi aussi, j'ai vu qu'il y a une éputée. – Voilà, mardi, hier soir, puisque hier soir étaient débattus les amendements de suppression sur la PMA, ouverte pour les femmes seules. Donc c'est un débat. En fait, le débat, c'est le débat de société, c'est est-ce que faire famille maintenant, c'est le schéma, un papa et une maman ? Voilà, c'est nier aussi le fait que les familles monoparentales, ça existe, et les enfants élevés par un couple de femmes, ça existe. Et aussi, le débat, c'est est-ce que ces enfants sont plus ou moins malheureux ou heureux ? – Oui, et là, toutes les études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, des études sérieuses qui ont été faites, et qui prouvent qu'il n'y a aucun problème chez ces enfants-là sur la question du bonheur. – Ni plus ni moins. – Le bonheur. Dans les autres sujets dont vous allez débattre, parce qu'il n'y a évidemment pas que la PMA, l'autoconservation des ovocytes, ça c'est l'article 2 du projet de loi, qui va aussi faire beaucoup parler, avec la possibilité pour les femmes et les hommes de faire conserver leur gamète, donc les ovocytes et le sperme, jusqu'à cette autoconservation ne pouvaient intervenir que dans un contexte médical. Ça va concerner qui, si c'est adopté ? – Ça va concerner les femmes et les hommes, qui, non plus pour des raisons médicales, mais peut-être pour des raisons personnelles, professionnelles, pouvoir conserver leur gamète. L'âge sera défini par décret, mais il y a un débat. – Il y a un débat sur l'âge, justement. – Il y a un débat sur l'âge, c'est la question de 37 ans, je dis ça ? – Alors, il y a la période 32-35, et certains voudraient pousser jusqu'à 37 ans. Certains professionnels disent que 37 ans, c'est trop tard. – Aujourd'hui, on peut donner ces ovocytes jusqu'à 37 ans ? – Voilà, mais après, 37 ans, il paraît que la femme serait moins, les ovocytes seraient moins. – On est foutus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? – Mais pas à 37 ans, je vous rassure. – Vous en avez 45, vous avez moins. – J'en ai 50, donc c'est normal. – Sur l'anonymat du don d'ovocytes, là aussi, sujet intéressant, l'article 3 prévoit que tout donneur consent, avant même de procéder au don, c'est une révolution, je pense, sur ce sujet, à ce que l'enfant accède à sa majorité s'il le demande, à des données non identifiantes ou à son identité. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse peur à un potentiel donneur de se dire, oui, mais dans 18 ans, on va venir me demander des comptes ? – Alors, comme tous mes collègues qui ont travaillé sur la texte, moi, je suis allée dans une banque de sperme, qu'on appelle les sécos, et j'ai posé la question aux professionnels, qui eux-mêmes avaient posé la question aux donneurs de sperme qui venaient. 90% à Rouen, le sécos que je suis allé visiter, ont dit non. J'ai entendu hier, sur une chaîne d'information, qui dit que lui, non plus, ça ne le perturbait pas. Ou bien sûr, le donneur, potentiellement, lorsque l'enfant à qui il aura donné son sperme aura 18 ans, viendrait le voir, ça n'est pas le père, c'est bien la personne qui a fait don de son sperme. Voilà, donc c'est une évolution, je ne sais pas si c'est une révolution, c'est une évolution dans les pays qui ont ouvert cet anonymat. On a bien vu que la première année, il y avait une petite inflexion, mais que les années d'après, ça se rééquilibre. Voilà, ça s'appelle l'accès aux origines. Ce sera une autre partie du débat, mais un débat important. Si vous en êtes d'accord, on vous réinvitera pour en reparler, c'est intéressant, surtout il y a encore beaucoup d'autres sujets dans cette voie. Nous, on est très contents, ça va nous faire plein de sujets d'inviter, de débats. Vous dormez combien de temps en moyenne, en ce moment ? Je pense que ça va être 5-6 heures, pas plus. C'est pas mal 5-6 heures. Merci Agnès Firmin-Lebaudot, je rappelle que vous êtes la présidente de cette commission spéciale pour la loi bioéthique. A bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.